Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire, si on veut, la partie 2 de mon vidéo que j'ai postée en début de semaine sur le bouturage. La première vidéo, je n'avais pas eu le temps d'aborder tout ce que je voulais vous parler. Je vais surtout me concentrer dans cette vidéo aussi sur le bouturage des Oya. Puis, je vais vous en faire d'autres sur le bouturage de plein de variétés. Je vais essayer de me concentrer par variétés au lieu de vouloir faire une vidéo, ce que j'aborde. Peut-être trop de techniques différentes avec trop de variétés différentes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge. Abonnez-vous à ma chaîne, ça va beaucoup m'aider. J'ai vraiment, comme je disais dans mon dernier vidéo, des bonnes idées. Je vais essayer de vous créer beaucoup de contenu intéressant. Là, j'ai déjà quelques vidéos en préparation. Là, je me donne comme routine probablement que je vais poster deux fois par semaine, probablement le dimanche et le mercredi. Ça fait que deux nouveaux vidéos par semaine, des fois peut-être plus, tout dépendant du temps que j'ai. Donc, concernant la dernière vidéo, je voulais revenir brièvement. Il y avait des choses que j'avais oublié de vous mentionner. Entre autres, pour le bouturage des potos, skins d'absus, etc., dans l'eau, comme ça ici, comme je vous avais montré. Là, ça, c'est un petit, c'est un petit enjoy slash pearl and jade. Justement, à ce sujet-là, je vous prépare une petite vidéo intéressante. Dans pas très longtemps, qui va peut-être choquer, vous allez voir. C'est une opinion que j'ai sur les différentes variétés de potos qui, je crois, bien souvent, sont la même variété. C'est juste du marketing pour vous faire acheter la même plante plusieurs fois. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais juste dire que je change l'eau à peu près une fois par semaine. C'est l'idéal, mais écoutez, j'oublie souvent. Ça arrive que ça va rien qu'aux deux semaines. Fait que quand je change mon eau, je m'en profite pour en rajouter parce que bien souvent, le niveau d'eau va baisser. Je vérifie si j'ai pas des tiges qui sont en train de pourrir, si c'est le cas. Bien, si je peux réchapper, comme je vous expliquais dans une dernière vidéo, quand on a un assez long bout de tige, on peut juste aller couper, admettons, le petit bout qui est pourri. Fait que comme ça, bien, ça se propagera pas à l'ensemble de la bouture puis la pierre. Puis ensuite, je vous disais que j'attendais pas trop. Là, c'est ça, j'ai pas de bon exemple de longueur de racine idéale, mais je vous avais pas donné de raison pour laquelle de pas trop attendre à ce que les racines soient immenses. C'est que là, la bouture va développer des racines d'eau dans l'eau, c'est logique. Puis là, après ça, bien, on va les mettre en terre. Fait qu'il va y avoir un choc. Ça sera pas des racines qui vont être adaptées pour la terre. Là, on s'entend qu'ils vont survivre. J'ai jamais perdu de bouture. C'est juste que si on attend trop les racines d'eau, ça va être long avant qu'ils... Dans le fond, la plante va se refaire aussi des racines de terre. Fait que ça va être plus long. Fait que ça va être plus long après pour le développement de la plante. Fait que comme je disais, j'attends d'avoir peut-être des racines, là, d'à peu près trois quarts de pouce, un pouce maximum pour mettre en terre. Ensuite, une autre chose, c'est que là, c'est le fun, les pots transparents, parce qu'on peut voir l'évolution des racines. Mais l'idéal, on utilise un pot opaque. Parce que dans le fond, les racines poussent dans la terre, poussent dans la noirceur. Fait que j'ai remarqué que ça va un petit peu plus vite si on utilise un pot opaque, là. Fait qu'on récupère... Ça, c'est un petit truc que j'avais trouvé dans une friperie. Ça, c'est le exotica que j'avais bouturé dans la dernière vidéo. Bien sûr, on s'entend qu'il n'y a pas du tout de racines encore. Donc aujourd'hui, les hoïens, je vais vous montrer ma technique. Tout dépendant des variétés, je vais changer mes techniques. Mais il reste que la meilleure que j'ai trouvée, c'est... Ben, non, pas la meilleure que j'ai trouvée nécessairement, mais celle que j'aime bien utiliser, c'est en sphème. Là, ici, j'ai coupé une tige de mon Crimson Princess, tantôt. Puis là, ce que je fais, je fais encore le même principe que les potos. J'aime bien y aller avec des... Au lieu de bouturer une grande tige comme ça, j'y vais. Je vais couper après chaque nœud pour avoir plusieurs... Plusieurs... Plusieurs tiges, plusieurs... Plusieurs plantes, au final. Donc, comme j'expliquais, ici, on a le nœud dans la dernière vidéo. Fait que je vais couper juste au-dessus du nœud. Là, j'ai pas... Comme d'habitude, là, je vous expliquais, là, je vais... Je vais faire vite, vite... Désinfecter mon outil. Donc là, je vais recouper juste en haut du nœud, ici. Là, on se retrouve avec deux feuilles par nœud sur les hoïens en général. Des fois, bon, bien, là, regardez, là, j'ai juste une feuille. C'est probablement qu'il y en a une qui a tombé. Fait que c'est pas grave. Je vais couper ma tige au complet, comme ça. Celle-là, je pourrais peut-être la garder, enlever les deux dernières feuilles, puis garder le nœud pour la mettre en terre. Mais ça arrive souvent que les boutures, quand pas le bout de la tige comme ça, là, prennent pas... Prennent pas bien bien. Fait que, bien souvent, je l'essaie ou soit carrément, là, que je m'en occupe même pas. Ce qui est bien aussi, à chaque fois qu'on coupe comme ça, autant pour les potos, puis la majeure, bien, toutes les boutures, c'est toujours bien de laisser sécher peut-être une heure ou deux sur le comptoir. Certaines variétés comme les cactus ou les succulentes, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours de sécher avant de mettre ça en terre ou, en tout cas, pour le bouturer. Ça fait en sorte que, où est-ce qu'on vient de couper, c'est comme une cicatrice sur la plante qui est fraîche. Fait que ça peut faire, comme j'expliquais dans la dernière vidéo, en sorte que les bactéries ou les maladies puissent entrer dans la plante. Ou encore là, de faciliter peut-être le pourrissement de la bouture. Fait que de laisser sécher, c'est un petit peu le même principe que quand nous, on se fait une coupure, bien, on vient avec une galle. Fait que ça bouche la blessure pour pas qu'on, pour pas, pour pas, pour pas, voyons que l'infection pogne là-dedans. Excusez-moi, je cherche mes mots. Fait que même principe avec les boutures, fait que normalement, je vais couper, puis, hop, là, c'est mon chum qui m'appelle, puis on va le raccrocher. Fait que je vais laisser ça sur le comptoir sécher une couple d'heure, puis après ça, je vais revenir, puis je vais faire, je vais faire mes boutures. Là, je vais le faire tout de suite, là, c'est pas la fin du monde. Des fois, je l'oublie, puis j'ai pas de pourrissement, mais c'est toujours mieux de le faire. Encore une fois, bien là, j'ai ma spheng qui est prête. La princess, je vais la bouturer dans la spheng, puis après ça, je vais vous parler de deux autres techniques. Donc, ma spheng que j'ai rajoutée de l'eau, puis un petit peu de mon fertilisant que j'ai parlé dans mon premier vidéo, le Liquid Dirt. Donc, je me prends, fait que c'est comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, là, on essor la spheng, on rentre ça, encore une fois, les petites pots que j'aime utiliser pour des boutures individuelles. C'est comme ça, avec des petits trous dans le fond. Ça fait en sorte que, après ça, je vais mettre ça dans mon bac de propagation. Ça fait que chaque bouture est individuellement, dans son cas, avec ses propres racines. J'ai déjà, là, je ne le fais plus, mais j'ai déjà utilisé, bon, carrément mon bac, puis carrément mettre de la mousse de spheng dans le fond, puis rentrer toutes mes boutures-là, fermer le couvercle. Mais là, ça, ça fait en sorte que, bien souvent, toutes les racines de toutes les boutures vont toutes s'entremêler. Surtout les hoillants, les racines sont fragiles. Fait que je trouve vraiment qu'en individuel comme ça, c'est vraiment sympathique si jamais vous voulez les trouver. Moi, je ne les ai pas trouvés dans les magasins ici. Moi, je suis au Saguenay. Je n'en ai pas trouvés. Je suis allée voir dans les Dolor, en fait, il y en a dans les Dolor Amon, mais ils sont opaques, ils sont rouges. Moi, j'aime bien être transparent pour voir l'évolution des racines. Fait que là, j'ai ma bouture de Princess comme ça. Ma tige est un petit peu longue. Je vais la raccourcir un petit peu. Puis, je vais simplement aller l'enfoncer dans ma spheng jusqu'au nœud, jusqu'à la base des feuilles. Puis, je vais laisser ça comme ça dans un bague. Je vais m'assurer de vérifier souvent pour ne pas que la spheng sèche. Puis, surveillez souvent aussi pour l'opposé, pour ne pas que la spheng soit trop mouillée non plus. Ce qui pourrait entraîner, là, du pourrissement de vos racines. Ici, j'ai un exemple. Ça, c'est un bac de... C'est une autre variété d'Oia, c'est la Densifolia, que j'ai partie il y a quand même un temps. Là, je ne me souviens pas de la date. Ce que j'aime bien faire, des fois, c'est d'écrire la date sur une ou deux corpes, là, pour savoir combien de temps ça a pu prendre. Ici, j'ai un bel exemple. Puis, c'était vraiment... J'ai vraiment, en fait, des boutures, là, de... On va peut-être mieux voir sur celle-là. Deux feuilles, même chose. Je peux regarder, là, maintenant, il y a une nouvelle tige qui est partie, puis qui va continuer à pousser. Fait que ça, je vais la mettre... Quand je vais être prête à rempoter, je vous referai une autre vidéo rendue là, puis on fera un update aussi sur ce qu'on bouture aujourd'hui. Je vais en mettre deux, trois dans le même pot pour faire un beau petit plat bien fourni. Là, celui-là, je voulais vous le montrer parce qu'on voit bien... On voit bien les racines, là, regardez, là, un peu partout. Il y en a même une qui sort ici. Fait que celle-là, là, est vraiment... Elle est vraiment pas loin d'être prête à transférer en tête. Fait que là, j'attends un petit peu que j'en aille au moins, là, quelques-unes qui sont pas toutes au même stade. C'est ça qui est peut-être, des fois, un petit peu plus tannant. C'est que vous allez partir des plusieurs cuttings de la même plante, mais il n'évolue pas tout au même rythme, un petit peu comme nous. Ensuite, je vais aborder vite, vite, le bouturage, mais cette fois-ci, de la Compacta, qui est des fois peut-être plus touchée à bouturer ou on n'ose pas comme s'enligner ou on sait pas trop parce que les feuilles sont vraiment comme, si on veut, hors normes. Mais c'est vraiment le même principe. Ça, c'est la... Celle-là, ben, c'est la Variegated. Variegata. Je l'aime vraiment beaucoup, mais cette tige-là, elle est pas très... Elle est pas très belle, là. J'ai de la misère beaucoup avec cette variété-là depuis que je l'ai achetée il y a pas si longtemps. Je l'ai rempotée peut-être un petit peu trop vite quand je l'amène à la maison, pis je pense qu'elle a pas aimé le choc. Fait que là, j'essaie de la laisser tranquille. Pis de me partir des boutures aussi dans l'éventualité ou ce que je perdrais ma plante, ça aussi, c'est si vous voyez qu'une plante va pas super bien, que vous allez peut-être la perdre, pis il y a encore des parties saines dessus. Ben, de bouturer, c'est comme un petit peu une assurance que, ben, si on perd notre plante, ben, on va avoir... On va avoir un backup. Fait que même principe, même si les feuilles sont... T'sais, on voit quand même, on voit qu'on a nos nœuds à la base de la feuille, pis ici, j'ai un autre nœud. Fait que là, je vais aller couper juste ici, en haut du nœud. Ensuite, je vais aller couper encore une fois... Je sais pas si on peut bien voir... En haut du nœud ici. Pis ainsi de suite. Vous pouvez en faire peut-être avec deux nœuds. Là, je pourrais enlever, admettons, la feuille ici, pis aller couper en haut. Fait que ça me ferait peut-être une plus longue tige avec deux nœuds. Cette manière-là de faire, ben, de laisser juste une feuille sur la tige et le nœud, ben, ça fait en sorte que la plante, ben, elle a moins de feuilles à fournir d'énergie pour... lui en laisser pour produire les racines. Pis même principe, en spheng, ça va très bien, mais hier, j'ai regardé une vidéo d'un gars sur... d'un YouTuber. Pis, euh... Il a fait vraiment... Il a fait plusieurs techniques avec la hindu rope, la compacta. Pis, il l'a essayé en spheng, il l'a essayé aussi en billes d'argile. Je vais vous en parler juste après. Pis, il a carrément essayé directement en terreau. Fait que ces boutures-là de compacta, j'ai vraiment envie de changer, pis... d'y aller en terreau. Ce que je vais faire, c'est que là, j'avais déjà un mix de terreau de près. C'est vraiment un mix, là, super drainant. Je prends du terreau, je rajoute de la perlite, euh... T'sais, pour que ça soit hyper aéré, surtout pour des boutules. Fait que je vais y aller, je vais en mettre... Oups! C'est de la barbe. Là, je vais en mettre à peu près... À peu près un pouce. Là, je vais aller... Je vais aller humidifier mon terreau. Juste assez, pas trop. Pis... Je vais aller placer mes tirs. Je vais les enfoncer. Jusqu'à la feuille. Comme ça. Je vais les espacer. Ensuite, un autre comme ça. Fait que vous comprenez le principe. Je vais refermer mon bac. Puis, je vais mettre ça soit en dessous de Grow Light, ou dans un endroit super lumineux. Je vais vérifier que mon terreau sèche pas trop. Je vais vérifier qu'il y ait aussi pas trop d'humidité. Quand on a des bacs de propagation de même, c'est bien, là, des ouvrir de temps en temps pour les faire aérer. Si on voit, là, qu'il y a vraiment trop de condensation sur les bords et sur la couvercle, là, on fait aérer un petit peu. Pour pas se ramasser avec de la pourriture. L'autre technique qui fonctionne quand même bien, que j'ai déjà essayé avec la Carnossa, là, la Carnossa régulière. C'est, en même principe, un petit bac comme ça, avec des billes d'argile au fond, qu'on a pris soin de bien rincer avant. Puis, on laisse juste un petit fond d'eau. On remplit pas jusqu'en haut des billes d'argile. Puis, ensuite, on va carrément venir déposer nos cuttings, nos boutures, directement sur les billes d'argile qui sont humides. On ferme le couvercle. Même principe. J'ai remarqué avec cette technique-là, avec la Carnossa, que ça va super vite. Là, en même pas une semaine, il va y avoir des racines. Il y a des racines qui se forment, là, tout le long de la tige. J'ai vraiment été impressionnée par cette technique-là. Je l'avais essayée avec la Crimson Princess. Puis, ça avait pas fonctionné. J'avais tout perdu mes boutures. Il y avait tout pourri. Fait qu'écoutez, je sais pas pourquoi. J'avais fait la même chose que j'avais fait avec la Carnossa régulière. Fait que, va savoir. Fait que, j'aurais tendance à dire que je le recommande pas avec la Princess. Mais, en même temps, c'est peut-être juste un adon que ça aille pas fonctionner avec l'une et fonctionner avec l'autre. Fait que, c'est pas mal ça, aujourd'hui, que je voulais vous parler. Ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser ça aller. Fait que, d'ici quelques semaines, je vais vous faire un update de comment ça a été, là, de cette nouvelle technique-là. Aussi, nos Princess, que je vais finir, là, de mettre en sphincte, tantôt. Fait que, je vais vous montrer, là, l'évolution des racines. Puis, on rempottera. Je vais vous montrer aussi comment rempoter, là, une fois qu'on est prêt, là, une fois que nos racines sont assez développées pour aller au terreau. Donc, voilà. Si jamais j'ai oublié des trucs ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires juste en-dessous, de m'envoyer un petit like si vous avez aimé ça. Et puis, vous pouvez toujours aussi me poser des questions sur ma page Facebook, les plantes de Steph. Je suis toujours disponible, là, pour répondre à vos questions. Fait que, j'espère que vous avez apprécié. Merci, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye! Sous-titrage ST' 501